C'est ma seconde participation au ALTM de Cannes. Par rapport à l'année dernière, le show globalement a été meilleur pour plusieurs raisons. D'abord parce que la connaissance du Rwanda de la destination gagne du terrain, ce qui fait que les agences, les tours opérateurs, ils commencent à connaître un certain nombre de choses sur le Rwanda, ils sont intéressés, ils souhaitent ouvrir la destination comme programmation, et donc c'est beaucoup plus actif que l'année dernière même. La seconde raison, c'est qu'ici à ALTM Cannes, les gens du monde entier viennent. On a vraiment tous les marchés, on a des gens d'Amérique du Sud, beaucoup des États-Unis, du Canada, du Mexique, d'Asie, ils viennent également en masse, de Singapour, retour de Chine également, puisque l'année dernière il n'y avait pas de Chinois, d'Inde, et puis également d'Afrique, de certains pays d'Afrique et d'Europe. Donc c'est vraiment un vrai salon international. Donc ça c'est également un avantage. Et puis troisième chose, au niveau des combinaisons, on voit qu'il y a une symbiose, une harmonie, entre les différents pays également d'Afrique de l'Est, ce qui peut permettre de faire des combinés. Ça c'est aussi une chose à laquelle le Rwanda doit travailler. La destination peut également se vendre en combiné, en association avec le Kenya ou avec la Tanzanie, puisqu'il y a des vols quotidiens maintenant entre ces destinations. C'est donc très pratique. Évidemment, ce que nous, réceptifs, on pousse, c'est la destination en tant que telle, puisqu'on souhaite que les gens restent plus longtemps au Rwanda, donc qu'ils restent jusqu'à 7-8 jours pleins au Rwanda. C'est évidemment le but vers lequel on tend pour les années qui suivent.